Tantra ne veut pas dire promiscuité débridé comme l'ont véhiculé les Américains. Tantra veut dire une technologie. Il y a beaucoup de choses, si je parle de choses qui ont lieu autour de moi, elles sont trop contes de fond. Soudain, vous devenez comme... La vie est un jeu, ce n'est plus une lutte. Namaste. Pouvez-vous parler du mentalisme ? C'est quoi le mentalisme ? Mentalisme comme... Oh, le mentalisme, ce film ? Oui. Comme ça ? Le mentalisme, oui. D'accord. Ne vous fiez pas au film hollywoodien. Beaucoup de choses y sont exagérées. Mais le mental humain peut-il faire des choses à l'extérieur ? Bien sûr. Bien sûr qu'il le peut. Aujourd'hui, si je prononce ce mot, je suis sûr qu'il y a des tas de malentendus parce que... Ça vient d'ailleurs. Voici ce que Tantra veut dire. Tantra ne veut pas dire promiscuité débridé comme l'ont véhiculé les Américains. Tantra veut dire une technologie. Technologie veut dire... Quant à cette époque, quand on n'avait aucun outil technologique externe, on a réalisé que la plus haute technologie était là. Et comment utiliser cela ? De bien des manières. Maintenant, si on veut voir à l'extérieur de cette porte, on a besoin d'un périscope. Maintenant, quelqu'un a trouvé une façon de regarder au-delà, sans périscope. En utilisant votre mental, au-delà du domaine de votre corps. En ce moment, le mental fonctionne dans les limites de votre corps. Vous voulez l'utiliser là-bas. C'est possible de le faire. Ce n'est pas possible. C'est juste que toutes sortes de choses folles et absurdes sont crues. Si vous élaguez ces choses, de bien des façons, consciemment ou inconsciemment, beaucoup d'entre vous utilisez cela. Vous créez ce que vous voulez dans le monde, quand vous le voulez vraiment. D'une certaine manière, c'est simplement votre concentration qui fait se produire ces choses. Peut-être que ce n'est pas aussi tangible que dans un cinéma. Mais chacun de vous, dans une certaine mesure, vous le faites, n'est-ce pas ? Avec quelle efficacité vous le faites dépend de... Il y a beaucoup de choses. Si je parle de choses qui ont lieu autour de moi, elles sont trop contes de faits. Je ne croirais pas de telles absurdités si quelqu'un me les disait. Donc je ne vais pas vous les dire. Parce que je ne veux pas que vous croyez ou ne croyez pas ces choses. Mais tous les jours, les gens qui m'entourent sont témoins de choses qu'ils pensent être un miracle. Mais il n'y a pas de miracle. La vie est un grand miracle. En faites-vous partie ? Où êtes-vous en dehors d'elle ? Ça, c'est une grande question. N'est-ce pas un grand miracle ? Ce gars mange une nouille et devient comme ça. N'est-ce pas un miracle ? Je vous le demande. C'est un miracle, n'est-ce pas ? La question c'est, êtes-vous consciemment en elle ou êtes-vous en dehors d'elle ? Ça, c'est une grande question. Si vous êtes en elle, vous êtes... Voyez, si vous utilisez n'importe quelle pensée, eh bien, il demandait, comment fait-on au début ? Supposez que vous génériez une pensée, avez-vous remarqué ? Supposez que vous génériez une pensée, et ensuite, vous investissez votre émotion dans cette pensée. Soudain, cette pensée devient boum. Oui ou non ? Là, maintenant, je génère une pensée. Oh, elle est si merveilleuse. Mais maintenant, j'investis mon émotion dans cette pensée. Maintenant, tout à coup, vous n'êtes plus juste quelqu'un d'autre pour moi. Vous êtes autre chose pour moi. Est-ce la réalité ou pas ? Juste parce que vous avez investi votre émotion dans votre pensée. Maintenant, il y a une chose en plus. Si vous investissez vos énergies vitales en elle, consciemment, tout à coup, cela va devenir tout à fait autre chose. Soudain, vous devenez comme... La vie est un jeu. Ce n'est plus une lutte. Parce que des miracles ont lieu en permanence. Vous mettez une petite graine, elle devient un arbre. Il mange une ouille, il devient un homme. Ce que je dis, c'est que ça a lieu. Ça a lieu tout le temps. Regardez juste. Vous mettez des saletés à la racine, regardez, ça devient du parfum. N'est-ce pas ? Miracle sur miracle de tous les côtés. La seule question, c'est... Faites-vous consciemment partie de cette création miraculeuse ? Ou êtes-vous coincé dans votre propre logique et en dehors de ce miracle ? C'est la seule grande différence. C'est la seule grande différence. Merci. 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 Merci.